bienvenue sur ma chaîne A&R Adobe aujourd'hui je vais parler de mon pixel 5 en fait je sais qu'il me reste 19% de batterie qu'il faut que je le charge bon le pixel 5 a Android 11 la dernière mise à jour quoi puis là tu peux voir le réseau wifi ici je ne montre pas trop parce que tu peux voir mon téléphone et tout ça tu t'es montré donc ici tu vois mon réseau de belles tu vois le réseau virgin appareil bluetooth c'est là que c'est là que tu as l'associé tes appareils comme là je pourrais mettre une manette comme là ici tu as mon caisse d'écoute qui est là connexion encore mais bon il est fermé et tu as ma caméra que je suis train de filmer avec en 1080p 60fps qui n'est pas activé encore parce qu'il faut que je passe par l'application t'as l'appli et les notifications t'as l'application récemment ouverte chrome google puis facebook ici tu vois un point vert ok ici ouais au milieu c'est comme pour le capteur de proximité ça donc c'est pas grave moi je pense je savais que c'était comment dire pas un défaut la pile ça te dit en même temps combien de temps qu'il reste ils disent devrait durer jusqu'à 16 heures et quart en fonction de votre usage activer l'économisateur nan 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 pis t'as moi j'ai mis le pourcentage de la pile et t'as le partage de la pile par exemple si un jour je veux m'acheter les pixels bas je vais pouvoir les mettre dessus charge complète dure environ du stir buff l'utilisation de l'écran depuis la charge complète 6h et 38 minutes ici t'as les sons et vibrations t'as le stockage ici pour ceux qui ont Android ça doit pas trop les dépisager 30.58 sur 128 t'as les photos t'as les musiques et audio jeux vidéo app de films et d'émissions autres applications fichiers et systèmes il me reste 10 minutes 54 faut que je fasse un peu rapide t'as la sécurité, les comptes, l'accessibilité, bien-être numérique ça j'ai cliqué encore pas là dessus parce qu'on peut voir mon numéro de téléphone et mon IMEI donc c'est à ça qu'il y a de l'air c'est sûr que j'ai racheté Spotify, Facebook, Messenger, Discord, Stadia, Grandi Photo puis je vais installer les outils Terraria, Nintendo Switch, Xbox, Xbox, Game Pass pour le streaming j'aime bien qu'il y ait juste une petite caméra qui est là en fait demain c'est moins chiant c'est un écran OLED de 6 pouces 2400 par 1080p je pense ou 2340 ici ça le dit les jeux avec fonction d'interaction ça dit que tu peux jouer en avec l'écran tactile j'ai assez Street of Rage puis ça fonctionne très bien ici t'as la petite barre ok genre là j'ai encore un peu de misère parce que je suis habitué aux 2 ou 3 boutons mais bon tu peux les avoir mais ça marche pas comme avec mon LG donc tu fais juste faire ça de même et c'est fini pour faire venir tes boutons tu fais juste un coup de main mais tu vas avoir ceux-là que tu utilises le plus en haut puis ça t'as tes des applications il ne vient pas avec Google Pay Youtube comment ça s'appelle Youtube Studio puis il y en a un autre qui vient pas avec que j'ai rajouté puis Stadia justement je peux avoir un 3 mois gratuit puis il faut que je contacte parce que j'ai pas coché l'affaire des promos euh... euh... Google bon t'as vu il a été rapide il a détecté que j'avais dit ce mot-là donc pfff il a été vite m'ouvrir le euh... le... le Google Assistant ici t'as la bonne vieille calculatrice qu'il y avait dans mon... euh... euh... dans mon LG donc ce qui me fait penser qu'elle utilise la... euh... 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 la... calculatrice de Google je vais lui envoyer un coup de main puis ça le fait ici t'as les notifications comme là ici il dit j'ai un message euh... 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 puis il me dit de la température car tu dessins ici t'as mon wifi le bluetooth ne pas déranger lampe de poche rotation automatique d'économiseur de piles LTE ici parce que j'étais en Egg Virgin tu peux le voir ici que j'étais Egg Virgin ça va être... pense une vidéo en deux étapes parce que je vais aussi faire un peu de gaming mais ça va être sur la prochaine vidéo ça euh... mode d'avion éclairage nocturne éclairage nocturne c'est ça je pense ça fait je sais plus je sais plus je pense ça la... ça a jauni un peu l'écran pour pas que ça fatigue t'as l'enregistrement d'écran qui vient par défaut avec Android 11 je crois ou Android 10 je pense c'est Android 11 partage à proximité diffusion de l'écran comme sur mon téléviseur LG SM8100 compatible si t'as le thème sombre ou le thème euh... euh... dégueulasse jamais le thème sombre t'as le partage la pile ici pis quand que tu vas aller cliquer sur le petit crayon tu peux les modifier pis tu peux en racheter d'autres comme là tu fais glisser ça pis tu envoies là euh... j'en ai racheté quelques peu dedans mais il vaut pas trop d'affaires euh... pour faire les euh... screenshots tu vas tenir tes deux boutons de même pis ça va te faire un petit compte de même que tu peux partager sur Facebook etc. ou la modifier euh... c'est le bouton power en même temps que le bouton moins la seule chose que je trouve dommage c'est que ça n'est pas à gauche le... le... le bouton power pas le bouton power le volume plus et moins jamais mieux sur le côté gauche t'as pas de carte SD euh... la foc... la caméra attends je sais tu que mon écran oui on ferme l'écran oui tu le vois bien de même euh... y'en a une qui est 12 pis 16 mégapixels quand même pour une caméra qui est quand même un peu âgée il fait des bon... des bonnes photos ça euh... j'ai fait des tests avec pis ma foi c'est vraiment top notch euh... comme photo pis regarde euh... le moment que je mets sur mon capteur d'empreinte digitale regarde comment ça prend c'est plus rapide que mon LG G8 mon LG G8 euh... avait un Snapdragon 855 6GB de RAM pis un Adreno 640 ça a un Adreno 620 ça a 6... 8GB de RAM par contre pis ça a un Snapdragon 765G typiquement moins puissant qu'un 835 qu'un 845 qu'un 855 pis encore moins puissant qu'un 865 mais je le vois pas l'usage parce qu'il est tellement rapide ce téléphone là pis à gauche quand tu t'en vas par là euh... t'as... lui qui est linké sur mon e-mail ici t'as tout ça bla 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 mais bon ici t'as les... les nouvelles comme... qu'est-ce que je regarde ça parle... moi je... je suis un anti complotiste anti... imbécile donc c'est sûr que je vais avoir des nouvelles plus de ça mais je comprends pas que... je vois du Marie-Pierre Morin dans ce cas là on va zoomer je vais te montrer comment faire tu vas passer 3 petits points tu vas aller pas... ne pas afficher où le thème Marie-Pierre Morin ne m'intéresse pas voilà, bye il reviendra plus jamais euh... chute de neige ça se fait bientôt comme tu vois ça me dérange pas le petit point parce qu'avant j'avais comme un... une grosse... dégueulasserie en haut les écrans sont... les icônes sont... sont rondes ok euh... pour les changer faut que t'elles dans paramètres euh... affichage euh... c'était les fonds d'écran et là tu peux le modifier comme tu veux puis même faire un personnalisé euh... tu peux tout personnaliser ici les icônes moi j'aime mieux le thème par défaut tu peux avoir le thème aussi sable avec le logo wi-fi des petites barres mais bon les barres ok tu sais en haut en bas quand il y a une... il prend... quand que l'internet en prend puis qu'il en ressort mettons l'entrée et la sortie si je peux dire ne se voit plus en haut ok ne se voit plus mais se voit ici à gauche c'est... c'est normal qu'il ne paraisse plus là c'est une nouvelle affaire dans le ride on j'avais peur de pas aimer la barre mais bon franchement regarde tu peux même voir les angles de vue sont écœurants dessus puis en plus avec mon... mon case mon poitier protecteur euh... c'est une même puis je pourrais prendre une manette puis faire des vidéos comme ça euh... je veux voir si je serais capable de bien voir oui je serais capable de bien voir c'est sûr mieux arrangé tout ça mais bon ça pourrait faire le travail amplement euh... j'ai pris un boitier parce que mon ancien pour finir là-dessus puis regarde mettons si je le mets dans ma poche puis je le vois demain il va ouvrir l'écran automatiquement pour monter euh... l'heure la météo la date et ou... en... puis aussi mes notifications mais quand j'ai une notification qui rentre ça va être un écran noir avec juste un... comme un orloge qui va me mettre un horloge dessus qui va me dire ah t'as un message tout ça blablabla machin euh... c'est un des meilleurs des fun que j'ai eu de ma vie et le protège écran pour une fois il m'a pas fait chier étonnamment il... je l'ai manqué une fois pis c'était pas pire euh... pour ceux qui demandent ce qu'il est il y a pas de haut-parleur c'est vraiment comme sur mon LG G8 il sonne un peu moins fort que mon LG G8 le haut-parleur qui prend la dalle mais il est plutôt ici donc il est plus intelligemment placé que genre là euh... pis t'as un haut-parleur stéréo haut-parleur là haut-parleur dans ce coin-ci pis t'as un micro là pis un micro un USB-C euh... avec ce petit appareil-là c'est pas un OTG je crois ça c'est plus quand t'as un ancien téléphone pour faire des changements de trucs ça ça serait essayé s'il pourrait marcher sur mon chargeur parce que comme j'ai juste un USB-C sur mon chargeur parce que c'est deux USB-C à USB-C un qui rentre dans le téléphone un autre qui rentre dans le chargeur mais peut-être un jour je casse mon corps je vais essayer de voir ce qu'il y a pas de charger avec ce petit truc-là branché dans mon chargeur bon ben on va se retrouver bientôt sur ma chaîne AMD Radonobi tu peux partager commenter allez voir mon site internet AMD Radonobi à commercial euh... AMD Radonobi et j'espère que tu aimes mes vidéos et c'est vrai que je suis revenu là ciao les amis bye